Oh, oh là là ! Et dès que je vais parler, il va se barrer. Ça marche ? Bonjour, on m'a dit que c'était ici pour avoir des... Enfin, si je paye un peu, un peu... Oui, bien sûr, monsieur. C'est un bordel. Si vous payez, vous baiser. C'est notre credo. Tu payes, tu baises. Vous voulez une brune ? Une blonde ? Un peu rousse, plutôt. Très bien. On a Lorraine, Marjolaine ou Nénette. Nénette ? Excusez-moi, mais je crois qu'elle a du rouge aux lèvres, là, mais... Elle est bien rasée, elle sent bon, mais... Elle est très moche, non ? Ah, ben Nénette est plutôt jeune, hein. Elle a 12 ans, maintenant. Alors, c'est sûr, elle est moins facile à regarder qu'avant. Quoi ? 12 ans ? C'est une vraie histoire ? Oui. Oh, non. Nénette est une orang-outan femelle, rasée, maquillée et prostituée, comme beaucoup d'autres orang-outans. Une pétition a été mise en ligne pour empêcher... Eh oui, je parle, Ten. Je travaille. Oui, mon cœur. Oui, Moucha ! On va pas faire de bêtises avec toi. On va pas te prostituer. Ah, non. Des pétitions ont été faites pour empêcher ça, mais ça, c'est loin de l'Europe. Sauf qu'une loi est passée au Danemark en 2015 pour interdire la zoophilie. Parce qu'au Danemark, la loi était très, très floue au niveau de la zoophilie. On pouvait coucher avec les animaux tant qu'on leur faisait pas mal. C'est fou, il faut des lois pour tout, pour interdire tout et n'importe quoi ? Tant qu'on lui faisait pas mal, on pouvait lui mettre des doidois, des gigis... Voilà, on pouvait coucher avec les animaux tant qu'on leur faisait pas mal. Alors, en 2011, une étude indiquait que 17% des vétérinaires danois soupçonnaient qu'au moins un animal passé entre leurs mains avait été abusé sexuellement. Du coup, tourisme sexuel zoophile à fond là-bas au Danemark. On pouvait baiser un dauphin, un cheval... Un dauphin ? Un dauphin. Il y avait des pubs qui disaient venez baiser un dauphin. Un cheval, un cochon ou un chien. Franchement, baiser un chien ou un cochon, le cheval, je vois un peu avec un escabeau, mais le dauphin, je vois putain de pain comment tu baises un dauphin. Faut vraiment faire de l'apnée. J'ai jamais vu mon chat avoir peur comme ça. Donc, a priori, on apprend un truc dans Banyo, c'est que mon chat a peur des dauphins. Il y a peu de risques qu'il croise des dauphins à Paris et en Ardèche, donc ça va. En tout cas, pour moi, le seul moyen de baiser un dauphin de manière simple, c'est le baiser par les vents. Quoi ? C'est de baiser le dauphin par les vents. Par les vents ? Le trou sur la tête. Tu mets la bite dedans. Ah non ! C'est lui qui crache le sperme comme du pousse-mousse. Oh ! C'est moi. Bonjour, je... Bonjour, c'est Ariel Bitume. Celui qui fait les intros, oui, oui. Pour ceux qui ne me connaissaient pas... Ah, c'est décevant. C'est décevant, c'est vrai. Et puis pour ceux qui savaient, bon, bah, ça va, ils ne sont pas surpris. Pourquoi ce petit face-à-face ? Alors, vous allez dire, il n'y a pas d'introduction cette semaine. Ouf, tant mieux, super, enfin ! Euh... Ce petit face-à-face, c'est pour vous annoncer que dès la fin de cette vidéo Bad News, se trouvera sur ma chaîne YouTube une intégrale de mes intros. Beaucoup l'ont demandé. Enfin, dans les commentaires, il y a 5 ou 6 personnes qui l'ont demandé. Bon, c'est pas énormément, effectivement. Mais c'est suffisant pour me dire que j'allais faire une intégrale sur ma chaîne YouTube des introductions de Bad News. Donc, vous pourrez retrouver, effectivement, toutes les introductions que j'ai faites depuis que j'ai commencé les introductions. C'est un peu le principe d'une intégrale. Mais, ce sera une introduction commentée par mes soins. Parce que, quitte à ce que ce soit douloureux, autant que ça le soit complètement. Voilà, mon petit cadeau de vacances. Finissez de regarder cette Bad News et ensuite, allez voir les introductions sur ma chaîne en description. Est-ce que ça sera en description ? Ou sinon, je vais le noter quelque part. Merci à tous, les Badounettes, pour votre fidélité d'être là depuis aussi longtemps. Et puis, abonnez-vous, en fait, j'ai l'impression qu'on ne le dit jamais dans l'émission. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Un bon épisode. Passez un super été. Et on se dit à la rentrée où cette fois-ci, je ferai les outros plutôt que les intros. Mais non, je déconne. J'ai ça dans le sang. Allez, à plus tard. Ça a marché ? Ça a marché, l'effet spécial ? Bon. Merci, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, bon, les genres, badounettes, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Badnews à mababnews.com. On a commencé avec des animaux, on a enchaîné avec toi qui fais peur à mon chat. C'est le moment de la vidéo d'Internet. Alors, j'ai des choses à dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On en a peur, on est cringés parce que c'est un vieux. Mais c'est tout autant cringe quand c'est des jeunes qui le font, on est d'accord ? Oui, c'est vrai. Il y a de l'agisme, je trouve. Il y a un problème d'agisme. Non, mais c'est quand même un peu chelou de mettre de les miaoules. Il y a quand même une mise en scène qui n'est pas, on n'est pas dans un anive de ses mains. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je préfère voir des enfants avec des têtes de Spider-Man que des têtes d'animaux chelous. Ça m'angoisse. Ouais, non. Ça m'angoisse. Allez, on passe à En bref. En bref. En bref de Freaky Woody. Harrison Ford en a rat le Falcon Millennium d'entendre la musique d'Indiana Jones dès qu'il entre dans un lieu public. Pire, lors de sa dernière coloscopie. Il a entendu que des médecins avaient mis le générique du film lors de l'insertion de la caméra dans son cul. Oui. Harrison Ford s'est un peu réveillé pendant sa coloscopie et il a entendu qu'il y avait la musique d'Indiana Jones. J'imagine, il voit de la merde arriver, ça fait le boulet. Bah oui, c'est ça. Ça fait la crotte. Et justement, merci Rob DeFretas de nous avoir fait l'affiche de la prochaine coloscopie d'Indiana Jones. Les aventuriers de la coloscopie perdue. On voit bien les troncs. Non. Attends, tu peux faire Indiana Jones, la musique ? Putain. Non, c'est Star Wars. Non, c'est Star Wars ça justement. Mais tu sais que je la connais, je ne la connais pas par cœur. En bref de Maël pour la journée internationale des droits de la femme chez McDo au Japon. On s'est creusé la tête pour trouver un truc symbolique à faire pour l'événement. Il y a eu une réunion avec tous les PDG de McDo au Japon. Gros brainstorming avec je m'avance peut-être sans le savoir mais à mon avis beaucoup plus de mecs que de meufs dans la réunion. Toute la réunion est passée à réfléchir à la femme japonaise. Et McDonald's dit mais oui, les femmes ça aime le parfum. On n'a qu'à faire du parfum frite et mayo. Oh non. Non, ils ont osé. Alors non, ils n'ont pas osé. Alors pour avoir travaillé dans un McDo, je peux te garantir que tu n'as pas besoin. Tu veux sentir le McDo ? Ok, tu fais équipier McDo pendant les années. En fait, il y avait goût algues mayonnaise ou classique. Et en fait, McDo au Japon pour la journée de la femme a décidé de faire le buzz en faisant croire qu'ils allaient faire ça mais ils ne l'ont pas fait. Mais moi, je me dis qu'à aucun moment avec cette info pour la journée de la femme on fait des parfums qui sentent la frite pour les femmes dans les McDo à aucun moment. C'est un bon buzz. Tu te vas directement vers un bad buzz parce que si ça existe, c'est débile mais même si ça n'existe pas, tu as eu l'idée de réduire les femmes à du parfum qui sent la pomme de terre. Après, ils ne sont pas très avancés les japonais. Question féminisme, tu comprends ? Eh bien, je pense que c'est ça le résultat de la réflexion. C'est qu'au Japon, c'est drôle. Après, il y a encore des lolicones dans le milieu du manga. Oui, oui. Tu t'étonnes. Oui, oui, oui. Donc voilà, lol le Japon. Le point rencontre. La petite mort est disponible tous les dimanches sur France Télé slash sur YouTube. Voilà, allez voir. Je crois que cette série est plutôt bien écrite. Allez, on passe au kink de la semaine. Cette semaine, un kink où on comprend tout dans le nom si on parle un peu anglais. Voici le kink du Small Penis Humiliation qui s'inscrit dans le mouvement du body positive. En vrai, en vrai, good news, good news. Ta pine est tellement petite qu'à chaque fois que je la vois, j'essaie de l'enlever en croyant que c'est une tâche. Oh, c'est méchant. T'es dedans là ? Certains couples prennent du plaisir dans l'humiliation avant et pendant le rapport sexuel. Une humiliation bien précise uniquement centrée sur la taille du pénis du partenaire. Ta bite, elle est tellement petite que ça me fait un cure-dent. Par exemple, sur Google Images, il y a pas mal de photos explicites de nanas se moquant du mini zizi. Voilà. Lil Dick Energy. C'est ça. Donc, il y a quelques trucs qui traînent. Voilà. Et donc, voici des phrases excitantes uniquement dans ce contexte. Ah ouais, t'es plus micro que pénis ? Ça, c'est une phrase de chanteuse, ça. De karaoké. C'est pas livré avec un microscope ? Écarte tes poils, je la vois pas. Il y a quoi comme taille en dessous de micro pénis parce que je crois que c'est toi ? Il y en a qui... Ouais. Non, ça c'est des vannes que j'ai écrites. Ah ! Mais je me dis ça peut les exciter. Ah ouais, non, toi t'as des vannes un peu ? Attends, j'en ai, mais là je suis tellement stupéfaite que... Regarde, quand je mets mon pouce à côté, on dirait son grand frère. Non, mais tu vois, je m'attendais pas à ce que vraiment des gens kiffent se faire insulter par rapport à ça. Ah bah oui. Je m'y attendais pas. Et donc, des gens cherchent des micro pénis pour leur plaisir ou pour ne pas avoir peur de la pénétration. Non, après je pense que... J'ai du mal à conceptualiser le truc. Je pense qu'il y en a qui aiment ça justement pour dédiaboliser le micro pénis. Ou que le rapport sexuel fasse pas mal obligatoirement, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont des difficultés de ce côté-là et un micro pénis, c'est plutôt cool. Surtout qu'on vit dans une société qui est très phallocentrée et où si t'as un micro pénis, si t'as un petit un petit asticot, une petite Twingo, tu vois, bah forcément ça... Ah, c'est plus petit qu'une Twingo, c'est une trottinette, je pense. Après, après tu sais, c'est pas parce que t'as une... Une trottinette bien garée. C'est pas parce que t'as une petite voiture et que t'as pas une capacité de... Ouais, un grand coffre. Non, pas un grand coffre, pas un grand coffre. Pas un grand coffre, au contraire. Moi je comprends rien à tes analogies aux voitures. Donc du coup, je dis grand coffre, je balance des trucs mais je suis complètement paumé. Dès que tu parles de Twingo... Non mais tu vois, les Twingo, elles durent très longtemps. Franchement, ça tient dans le temps ces conneries. Ah ok. Ça tient dans le temps. Après tu peux avoir un micro pénis et être éjaculateur précoce aussi. Il n'y a pas de loi. Aussi. Après t'as pas de chance. C'est dur sans mauvais jeu de mots. Et on a reçu un site web qui nous a été envoyé par Giulia. Merci Giulia. Et ce site web s'appelle dinkywan.com. C'est le site de rencontre des micro pénis. En tant que femme, en tant que... en tant que vagin sur pattes. Vas-y, tu m'intéresses. Je connais des femmes qui vraiment ont un vagin très étroit et qui recherchent et qui recherchent des mecs qui ont des... Pas tous faits pareil. Et du coup, il est possible que pour que ça s'emboîte mieux, on recherche des types de gens qui vont mieux dans notre catégorie. Oui, mais j'en connais qui recherchent des micro concombres, des petits concombres, des cornichons. Je connais des femmes qui recherchent des cornichons. Tu peux les envoyer sur dinkywan. Après vous savez messieurs, je vais vous dire une chose messieurs, ce n'est pas la taille qui compte. C'est la langue. C'est la langue et c'est les doigts. Vos mains vous servent à quelque chose. Trouvez le clitoris. Trouvez-le. Parlez-en à votre partenaire. Dès que vous le trouvez... Tout le monde quand même. Ça fait mal. Je donne des conseils de merde pour ceux qui ont 14 ans et qui nous écoutent et qui vont avoir leur premier rapport un jour et qui feront comme dans Bad News. Ce n'est pas parce que tu as un hummer que tu sais le conduire. Ce n'est pas parce que tu as une grosse bagnole que c'est plus efficace ou quoi. Non, 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 non. Et des fois... Un peu de tendresse. Un peu de tendresse. Et en parlant de tendresse... Il ne fait qu'un centimètre En élection de centimètre Si je tire dessus trois centimètres C'est vrai que le rapporteur ce n'est pas très... C'est vrai que ce n'est pas... Est-ce qu'il y a une unité de mesure ? Ah putain, il faut créer une unité de mesure de bits ? Il y a déjà les bits mais c'est pour l'informatique. Donc du coup le centiglant Un centiglant Deux centiglants Trois centiglants Après tu me diras ce qui est pratique quand tu as un micro pénis quand tu veux sucer Parce que franchement il faut dire les choses Je suis désolée Je vais dire les termes Quand tu es face à une tube normale ou une grosse tube tu te déboîtes la mâchoire C'est chiant C'est chiant Une de mes premières petites amies C'était une de mes premières fellations On a entendu Crac Et elle a resté quand même ça Putain c'est son anive là Faut que je envoie un SMS Non mais en vrai Vrai de vrai Ça fait mal C'est pas très agréable de sucer des fois Alors qu'un micro pénis Bah un micro pénis ça passe tout seul quoi Mais faut pas mordre Et t'as pas de tendinite au poignet Quand tu Pas comme à Pokémon Go Parce que voilà Quand t'es comme ça Voilà bon Les astuces de Julie Retrouvez-la sur Youtube Ne prenez pas mal S'il vous plaît Putain j'ai pas envie de me faire cancel Allez la bagnose du jour de Tenshu Top On arrête de manger Cette bagnose Vous allez gerber Ça parle de bite encore ? Non Ah putain Y'a encore mon nez qui saigne C'est comme si j'avais des règles de pif Putain Ah ça fait mal Ah mon nez Mes lèvres Elles gonflent Bon je vais à l'hosto Monsieur sans vouloir vous faire peur J'ai l'impression que vous avez quelque chose dans le nez Bah oui du sang Non oui Mais autre chose que du sang Non il a un insecte Moi je dirais plutôt des larves Voilà le nez Oh mon Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une caméra Ah oui oui Regardez Non mais faut mettre un trigger warning Regardez Non faut mettre un trigger warning C'est des punaises Et leurs larves qui sont venues dans votre nez Le médecin a dû prendre une pince et les extraire une par une C'était si proche du cerveau qu'il aurait pu être tué si des bêtes avaient gigoté un peu plus haut L'homme a dit que c'était sûrement sa passion pour les pêches Quoi ? Qui avait provoqué ça Ça c'est ce qu'ils lui ont enlevé du pif Attends toi comment ça une passion pour les pêches Non mais c'est à dire Bah il mangeait des pêches Il y avait des insectes dans les pêches Que possiblement en mangeant sa pêche il y a un insecte une larve qui a sauté dans son pif Le truc s'est démultiplié à l'intérieur Oh tu viens de débloquer une nouvelle phobie là Oh tu viens de me débloquer une nouvelle phobie Tu vas plus bouffer de pêche Oh non Voilà Allez La correction de Sylvain Bonjour les badunettes Bonjour Grâce au partenariat Bagneux survit C'est un fait A ce propos dans la Bagneux 267 le bienfaiteur est Oli producteur de soft drink bien connu et très goûtu Davy en vendent d'ailleurs les mérites caloriques 20 calories c'est 20 tic tac Pour lui 20 calories égale 20 tic tac donc une et une seule calorie par bonbon Un petit tic tac rafraîchit longtemps mon haleine En plus un tic tac a seulement 2 calories Ah le double Le double On reste dans les rendez-vous de votre rendez-vous habituel une chronique dans Bagneux On reste dedans donc avec son consentement puisqu'on s'intéresse maintenant au point de la semaine Pendant le point à 7 minutes 19 Le point givré Non ? C'est presque Change la conjugaison ou je sais pas comment on dit à la fin La conjugaison c'est l'ensemble des formes verbales suivant les voix les modes les temps les personnes et les nombres des formes verbales Il n'y a pas de verbe là Bacabou doit seulement passer de point givré à point de givrage Autrement dit au sein du présent groupe nominal transformer un participe passé masculin singulier adjectif qualificatif hépithète givré en de givrage complément du nom point introduit par la préposition de C'est vrai qu'en général on fait plutôt les exercices de grammaire inverse et ce pour retrailler le vocabulaire paradoxalement Par exemple la pause du midi la pause méridienne l'habitat en ville l'habitat urbain une pénétration dans l'anus une pénétration anale ou buccale ou vaginale ou tous les adjectifs en al à l qui font leur pluriel en o à ux sauf pour une jeune mariée qui vient de s'installer où on dira un trousseau deux trous sales Au revoir les badonettes Au revoir maître Merci beaucoup Sylvain Je vous rappelle que Bagnos existe aussi grâce à vous grâce à NordVPN allez vous abonner ou grâce à Oli allez acheter des choses et du coup ils remettent de l'argent dans Bagnos et du coup je peux payer Rémi Bakabou et moi-même des fois même N'oubliez pas que le mercredi il y a Culture Z sur ma deuxième chaîne YouTube voilà je vous rappelle que Bakabou a aussi une chaîne YouTube le lien est en dessous aussi abonnez-vous et puis voilà bon je sais pas voilà et en tout cas on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour Bagnos mais en vacances voilà et ce sera avec Sylvain je crois des bisous Pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver et ce n'est pas